Entre Star Wars et ses fans, ça a toujours été compliqué. Je pense que dire ça, c'est pas trop s'aventurer. Chronologiquement, que ce soit les films de Noël, les Ewoks, les ajustements de Lucas, ce pauvre Jar Jar, cette romance, ce rachat, ses films et ses séries, c'est à se demander si dans le parcours de fans de la licence, la haïr c'est pas un passage quasi obligatoire. Certains trouvent que l'univers est devenu trop puéril, trop mièvre, trop nostalgique, trop commerciale, en même temps vous attendiez à quoi ? Les clivages sont légions dans les rangs des fans de cette galaxie lointaine. À croire que la philosophie dichotomique qui traverse la licence a eu un impact sur les attentes de sa communauté de fans. On aime ou on n'aime pas, on défend Mordicus ou on rejette en bloc. Pourtant c'est selon moi cette diversité de tons et de décisions à travers des décennies qui fait de Star Wars une oeuvre si universelle dans laquelle chacun peut se retrouver. L'univers s'enrichit de propositions de la plus consensuelle à la plus radicale selon les auteurs et c'est ce qui fait son immense force. Ce conflit s'est selon moi le mieux incarné lors de la sortie des épisodes 7 et 8 de la nouvelle trilogie Star Wars en 2015 et 2017 sous l'égide de Disney. D'un côté une histoire sans extravagance et rassurante incarnée par un appel systématique à la nostalgie pour le tiède épisode 7 et une fougue chaotique et iconoclaste voulant redéfinir les contours de la philosophie de cet univers incarné par l'aussi déstructurant que déstructuré épisode 8. Et vous le savez peut-être si vous êtes fan de Star Wars mais rebattre les cartes de l'univers, c'est un trope à part entière qui a fait les plus grandes heures de l'univers étendu, la galaxie de livres, jeux et comics estampillés Star Wars. Et dans cette catégorie, il existe un titre qui, selon moi, s'élève au-dessus de tous les autres, parvenant à s'appuyer sur les acquis d'un univers et d'une histoire empreinte de classicisme pour déployer toute sa réflexion sur l'univers via une écriture brillante, une compréhension de son médium sans égal et une énergie qu'il est le seul à avoir su dégager à son époque. Son titre est Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Safe Lords, le jeu vidéo qui a réussi précisément là où l'épisode 8 a échoué. Et accessoirement, mon jeu vidéo préféré de tous les temps. Bienvenue dans XP. Nous sommes en 1996 à Irvine en Californie. Le studio de jeux vidéo Interplay fête alors ses 13 ans et n'a aujourd'hui plus rien à prouver à l'industrie. Les succès de Bard's Tale et de Wasteland ont forgé la réputation du studio dans le domaine des jeux de rôle sur ordinateur. Cette expertise est mise à contribution dans l'édition de jeu et notamment la recherche de jeunes talents prometteurs dans l'industrie. Interplay mandate alors ses meilleurs éléments dans le domaine du RPG pour former une division nommée Dragon Play et met à sa tête un jeune homme d'à peine 26 ans nommé Fergus Urquhart. Fergus Urquhart est un mordu de donjons et dragons depuis le collège et est allé à Interplay dans le cadre d'un boulot étudiant, en parallèle de ses études dans la bio-ingénierie. Choisir Urquhart comme directeur d'une telle division est pour Interplay idéal. Il est féru d'informatique, il sait coder, il joue beaucoup et est habité par le démon du jeu de rôle. Malgré son caractère timide, il accepte le poste et prend son rôle à bras le corps. Faut dire Urquhart a déjà travaillé comme producteur avec les tout premiers projets de Bizarre Entertainment et n'a pas à rougir de ses compétences. Il fait sienne la division Dragon Play et la rebaptise assez vite du nom de la péninsule de Black Isle en Ecosse dont il est originaire. Black Isle Studios est né et se dote des meilleurs éléments d'Interplay dont le producteur Chris Parker, le programmeur d'Aaron Monahan et l'artiste Aaron Mayers. Retenez bien tous ces noms, ils seront importants. Le premier studio que Black Isle décide d'éditer est un jeune groupe de développeurs canadiens et leur projet de jeu de pilotage de mecha Shattered Steel. Il s'agit en effet de BioWare qui collabore pour la première fois avec Black Isle Studios. Urquhart s'investit énormément dans le projet des Canadiens et même si la sortie du titre est financièrement décevante, faute au calendrier de Interplay, l'expérience s'est avérée très enrichissante. Entre temps, les ayant droit de la licence Donjons et Dragons TSR viennent de conclure un contrat avec Interplay qui leur permet de développer des jeux utilisant le système et l'univers du plus célèbre des jeux drôles. La tâche incombe donc à Urquhart de rentabiliser la licence qui jettera son dévolu sur BioWare et leur projet de RPG de fantasy, celui qui deviendra le célébrissime Baldur's Gate. Après avoir difficilement convaincu la direction d'Interplay, Black Isle prend en charge l'édition de ce monstre du RPG sur ordinateur. À sa sortie il se vend par milliers et assoit Black Isle Studios comme une des divisions les plus rentables de tout Interplay. Nous sommes en 1997 et l'éditeur a désormais une énorme trésorerie et les projets profusent dans tous les sens. Black Isle Studios continue d'éditer des projets de RPG dont un prototype de jeu post-apocalyptique créé par des employés d'Interplay sur leur temps libre. Vous en doutez, il s'agit de Fallout et c'est à nouveau un très gros succès pour le studio qui s'occupe pour la toute première fois d'un studio en interne. Black Isle prend en charge la production chaotique de sa suite, Fallout 2, alors que la plupart des développeurs du premier opus avaient quitté Interplay. Là aussi je vous renvoie ma vidéo sur le sujet et la fondation de Troika Games, vous allez l'adorer. Les effectifs de Black Isle se renforcent de plusieurs têtes pendant le développement express de Fallout 2, notamment le scénariste Chris Havlone, l'artiste Brian Menzi et les programmeurs Chris Jones et Dan Spitzley. Les projets de Black Isle Studios, forts de ces nouveaux effectifs, deviennent de plus en plus qualitatifs. On explore la philosophie du multivers Donjons et Dragons avec Planescape Torment en 1999. On pousse dans ses derniers retranchements le moteur de jeu de Baldur's Gate avec Icewind Dale en l'an 2000. Black Isle multiplie aussi les projets de grosses licences, avec les jolons posés dans Fallout 3, d'un Stone Keep 2 et d'un Baldur's Gate 3, dans l'objectif de faire de tous ses projets de gros jeux en 3D. Cependant, en parallèle, Interplay vient de faire n'importe quoi de sa trésorerie et l'éditeur est complètement en train de couler. Black Isle est alors mandaté sur des projets faciles à publier, en misant sur des licences que possédait déjà le studio. C'est une nouvelle vague de départ dans le studio, dont le talentueux Chris Jones qui part rejoindre Troika Games. En 2001, Black Isle édite la version console de Baldur's Gate, du nom de Dark Alliance, en partenariat avec Snowblind Studios, en parallèle du génial moteur de jeu Snowblind Engine. Bon, c'est la troisième fois, mais oui, je vous renvoie au premier épisode de XP consacré aux jeux Dark Alliance. Vous apprendrez 2-3 trucs. Plus tard, Black Isle est forcé de développer Dark Alliance 2 en quelques dizaines de semaines pour renflouer les caisses d'Interplay. Les équipes sont épuisées par le management catastrophique d'Interplay. Et ce qui plantera le dernier clou sur le cercueil, c'est la perte de la licence Donjons & Dragons, qui est transférée à Atari. Interplay est complètement ruiné, et n'a plus les moyens de rebondir. Ferger Surquart tente de négocier avec la direction, et les convaincre de vendre Black Isle et toutes ses licences à un autre éditeur pour sauver les projets, comme ça a été le cas avec Bioware qui a pu continuer de développer Neverwinter Nights chez Atari. La réponse d'Interplay... En 2003, Black Isle Studios est fermé. Tous les employés de la division sont licenciés. L'ancien patron de Black Isle, Ferger Surquart, est dégoûté de la décision d'Interplay. Mais... ne se laisse pas abattre. Lui et ses anciens collègues veulent continuer à publier des RPG, mais dans un studio indépendant d'Interplay ou de quiconque. Un petit groupe se rassemble alors. Le patron Ferger Surquart, le scénariste Chris Havlone, le producteur Chris Parker et le programmeur Darren Monahan. Rejoint ensuite par Chris Jones qui quitte Troika Games pour rejoindre l'aventure. Ils fondent à E5 une nouvelle compagnie où ils injectent toutes leurs économies. Tous les cinq fragments de l'île noire, comme des morceaux de roche éparpillées par l'explosion du volcan des roches d'Obsidienne. Le studio prend le nom de Obsidian Entertainment. Je préfère vous prévenir, Obsidian Entertainment, c'est mon studio de jeux vidéo préféré, et coteur d'eux, le jeu vidéo le plus important de toute ma vie. Donc, croyez-moi, à la fin de la vidéo, vous saurez TOUT. Petite parenthèse avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je finance seul la production de mes vidéos, que je réalise sur mon temps libre, en plus de mon activité professionnelle. C'est pourquoi j'ai ouvert une page Patreon, qui vous permet, si vous en avez l'envie et les moyens, de me soutenir financièrement. Le plus petit soutien me permet de me consacrer au maximum dans la production de ces vidéos qui me demandent beaucoup de temps et d'investissement. En contrepartie, vous pourrez suivre l'avancée des projets et accéder à des avant-premières. Merci à tous ceux et celles qui me soutiennent déjà votre aide mais inestimable. Désolé de l'interruption, et on peut reprendre la vidéo. Obsidian ne compte alors dans ses effectifs que 7 employés, les 5 fondateurs, ainsi que l'artiste Aaron Meyers et le programmeur Dan Spitzley. Tous ses effectifs n'ont alors que le choix de s'installer dans le grenier de la maison de Fergus Urquart. Les employés vont récupérer du matériel où ils peuvent, et autant vous dire que le matos informatique en 2003, c'est pas ce qui est le moins encombrant. Ajouter à ça les gros serveurs et les systèmes électriques qui va avec, c'était un sacré bordel. Dès sa fondation, Obsidian a un mantra, faire des jeux auxquels ils ont envie de jouer, et faire en sorte que la direction laisse le plus de liberté artistique à ses équipes, comme lors des belles années d'Interplay. Obsidian décide de contacter leur collègue de Snowblind, parti faire des actions RPG pour EverQuest, et leur demande l'autorisation d'utiliser le moteur qu'ils avaient conçu ensemble, le Snowblind Engine. Bon copain, l'autorisation leur est donnée. L'équipe a un studio, un moteur, une expérience certaine, alors peut-on viser très haut. Obsidian décide alors d'utiliser le Snowblind Engine pour faire un jeu similaire à Dark Alliance dans l'univers de Star Wars. Fergur Sur Quark contacte Simon Jeffrey, le patron de LucasArts, l'éditeur qui gérait les jeux vidéo de la licence. Jeffrey trouve que c'est une bonne idée, sans plus, et prend le temps d'y réfléchir. En parallèle, chez LucasArts, les anciens petits protégés de Black Isle sont devenus grands, car Bioware vient ni plus ni moins que de s'apprêter à sortir, en 2003, un des plus grands jeux de l'histoire du RPG et des jeux Star Wars. Cependant, Bioware prévient LucasArts qu'ils n'accepteront pas de développer une suite souhaitant voler enfin de leurs propres ailes. Simon Jeffrey, c'est le lien qui unit Bioware et Obsidian. Les deux studios ont été formés à la même école, ils ont utilisé les mêmes moteurs et ont accouché des meilleurs RPG des dix dernières années. Jeffrey rappelle Fergus Urquhart et lui propose, à la place du Star Wars Dark Alliance, le projet Knights of the Old Republic 2. Urquhart n'en revient pas. Il faut dire, même si Obsidian ne compte que des vétérans, la compagnie reste toute neuve et n'a pas encore fait ses preuves. En à peine 4 mois, Urquhart et ses collègues sont passés de leur licenciement d'interpellé à l'opportunité de faire la suite de Kotor. Le contrat est signé aussitôt et la pré-production est lancée. Dites-vous que le premier Kotor n'est pas encore sorti quand Obsidian signe le contrat et on ne se doute alors pas que le jeu deviendrait jeu de l'année et marquerait autant les esprits. Aussi, et c'est la matrice qui conditionnera tout le développement du titre, LucasArts stipule dans le contrat que le jeu doit sortir pour décembre 2004 sans délai supplémentaire, afin de profiter des fêtes de Noël. En plus de la sortie sur Xbox qui compresse encore un peu plus le calendrier. Cela laisse aux studios 14 petits mois pour développer la suite dans des plus gros RPG de la décennie. Ouais, c'est pas une mince affaire, mais Obsidian relève le défi. En même temps, avait-il le choix ? Il faut dire, pour LucasArts, ce jeu est alors un projet de seconde zone, n'étant même pas sûr du succès du premier opus. L'éditeur ne s'attend pas à plus qu'un stand-alone, un peu comme une extension ou un DLC dans l'univers de Kotor. Assez vite, Obsidian décide que Kotor 2 se doit d'avoir une écriture irréprochable pour être au niveau de leurs collègues canadiens. Et ça tombe bien, l'écriture c'est leur principal atout. Et Chris Parker hésite à prendre le rôle de lead designer, le type qui chapote artistiquement tout le bousin. Finalement, on place à la tête du projet le co-fondateur d'Obsidian, scénariste et game designer de l'excellent Planescape Torment, Chris Havlone. Pause ! Alors, je m'apprête à aborder le cas de Chris Havlone, et il me semble qu'une mise au point est nécessaire. Pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant, Chris Havlone a fait l'objet en 2020 d'accusations d'abus de pouvoir, de harcèlement et d'agression sexuelle de la part de trois personnes. Il a d'abord présenté ses excuses aux victimes avant d'entamer, un an plus tard, une procédure judiciaire contre deux d'entre elles. Pas plus tard qu'en mars 2023, les deux victimes ont publié une rétactation totale de leurs allégations, accompagnée d'un dédommagement financier. C'est assez clairement un accord d'avocat à avocat qui a été conclu entre les deux parties, et au regard de la loi, Chris Havlone est présumé innocent. L'affaire a eu une grosse couverture médiatique, et a permis à la parole de se libérer sur la condition des femmes travaillant dans l'industrie du jeu vidéo. Il n'est pas question ici de faire d'Havlone une icône, ou encore moins le cerveau génial derrière Cotter 2, mais il est impossible d'aborder la création de ce jeu sans aborder son travail, et Cotter 2 est ici abordé comme une oeuvre collective. Fin de la parenthèse. Chris Havlone se met à ingurgiter Star Wars et son univers étendu dans des quantités folles. Lui qui avait été très déçu de la nouvelle trilogie de George Lucas, il trouve dans l'univers étendu une galaxie d'auteurs géniaux qui lui font aimer la licence à nouveau, avec un regard neuf et critique sur l'univers qu'il connaît en quelques semaines sur le bout des doigts. Il se passionne pour la série de comics La Légende des Jedi, et la période dans laquelle il s'inscrit, qui a été choisi par Bioware pour y situer Cotter 1. Havlone finalise un premier script assez vite, en laissant des trous pour faire le lien avec le premier opus qui est censé sortir bientôt. Et justement, en juillet 2003, Knights of the Old Republic est publié. Le RPG révolutionnaire que Bioware présente est si impressionnant qu'il est élu jeu de l'année, et demeure encore aujourd'hui un des meilleurs RPG de l'histoire du jeu vidéo. Autant vous dire que je suis Obsidian, et bah tout le monde devient tout blanc, et un mec en particulier, Chris Havlone, qui doit rivaliser avec l'écriture de Drew Karpichin. C'est simple, au moment où Havlone a fini Cotter 1, il a jeté son script à la poubelle, et est reparti de zéro pour écrire un scénario à la hauteur de l'opus des canadiens, avec dans l'idée de faire de Cotter à terme une trilogie. Côté technique, Bioware confie à Obsidian le moteur utilisé pour Cotter 1, le Odyssey Engine, afin de réaliser leur projet. Il s'agit d'un moteur de RPG en 3D, qui bénéficie du système de pose active du Infinity Engine de Baldur's Gate, et des rendus impressionnants du Aurora Engine de Neverwinter Nights. Obsidian forme donc ses effectifs, et se dote de 32 employés. Deux fois moins que l'équipe qui a travaillé sur Cotter 1 chez Bioware. Chris Parker est nommé producteur, Fergus Harkwatt producteur exécutif, et on désigne les chefs de poste. Côté design, Chris Havlone est à la tête, et est son tour de ses compagnons d'armes, sur Planescape Torment, Dave Maldonado et Scott Sivert. Des expérimentés Tony Evans, Kevin Saunders et Eric Baldwin, paix à son âme, et les jeunes John Morgan et Michael Chu. Côté artistique, Aaron Mayers prend la direction, et rassemble une grosse équipe. Déjà, les vétérans d'Interplay Brown, Campbell, Issa, Presney, DeFryce, et surtout le légendaire Brian Menzi. Ainsi que l'ancien de Troika, Lucas Fell. Les vieux de la vieille, Cope et La Cabane, et les jeunes Cox et Espinoza. Côté programmation, le poste de chef est confié au très solide Chris Jones, qui forme son équipe. Encore des anciens d'Interplay, Spitzli, Fong et Kowalkowski, et quelques jeunes recrues, que sont Ma, Taylor, Braneke et Davis. Enfin, pour le côté technologie et gestion de ce joyeux bordel de machines, c'est Darren Monahan, épaulé de Chris Benson, à qui incombe cette lourde tâche. L'équipe voit très gros pour le jeu, et ne se pose aucune limite malgré la contrainte de temps imposée par le contrat signé avec l'éditeur. Travailler sur la licence Star Wars, c'est enivrant pour tous les employés, qui enchaînent des semaines de 70 à 80 heures pour mener à bien le projet. Car oui, la phase de Crunch arrive très très vite, quand vous voulez développer un RPG AAA en 14 mois. Surtout que, au-delà du monstrueux scénario à mettre en jeu, Obsidian décide de faire une refonte quasi totale de l'interface du jeu. Et mes abonnés programmeurs pourront témoigner en commentaire, travailler sur des interfaces, c'est une vraie prise de tête qui fait perdre un temps fou à l'équipe. Même constat du côté des cinématiques, dont Davis, Ma et Braneke étaient responsables, beaucoup trop ambitieuses vu le temps imparti. Obsidian effectue un très grand nombre d'optimisations grâce au génie technique de Chris Jones et de son équipe, notamment pour augmenter le nombre de PNJ par zone et réduire le temps de chargement. Ajoutez à ça qu'il faut que le jeu puisse tourner sur la petite Xbox de 2002 alors qu'on est à peine un an avant la sortie de l'Xbox 360. Autant vous dire que ça crée pas mal de frustration. Avalon poursuit son travail d'écriture et décide du ton général de son scénario. Y prend le parti pris de l'Empire Contre-Attaque, de loin l'opus de la saga préférée de l'équipe, et décide d'écrire une histoire plus sombre, plus mature et plus surprenante. Le focus est mis sur l'écriture de personnages forts et sur les compagnons, véritable atout de Kotor 1. L'intrigue gravite autour de trois personnages, les trois senior Sith. D'abord Dark Traia, le personnage préféré d'Avalon, qui lui permet de développer un personnage philosophiquement nuancé et calculateur, comme il l'avait esquissé auparavant avec le personnage de Ravel, dans Painscape Torment. Traia sert de porte-parole pour Avalon et exprime toutes les réserves qu'il a sur l'univers Star Wars, et en particulier la nature de la force, cette énergie qui manipule les individus et les plie à sa volonté implacable. Dark Traia est d'ailleurs à l'écriture une figure allégorique, comme les autres antagonistes, et son identité devait même passer d'un personnage à l'autre, en fonction des choix du joueur. Ensuite Dark Zion, fortement inspiré d'un personnage de l'anime Ninja Scroll. Il devait ressembler à un cadavre en décomposition, ne tenant debout que par le pouvoir de la force, faisant gravier des morceaux de chair autour de lui. Ouais, Chris Avalon et Brian Menzi tentent de modéliser le personnage dans l'Odyssey Engine, mais rien à faire. Le moteur de jeu est trop limité pour matérialiser la vision du scénariste. L'équipe se rabat finalement sur le design plus commun qu'on connaît à Dark Zion. Enfin, pour l'iconique Dark Nilus, il est décrit par Avalon comme une entité désincarnée, une pure concentration de Côte Obscure qui n'est rien de plus qu'une allégorie de lui-même. Son design est inventé par Menzi, en quelques coups de crayon, qui s'inspire du sans-visage du voyage de Shihiro. L'apparence est validée en 5 minutes par l'équipe, qui ne se doute pas d'à quel point ce design deviendra populaire. Et Avalon était loin d'être le seul à avoir conçu des personnages et des planètes de Côte-Or 2. Michael Chu et David Maldonado s'occupent de la station orbitale géante de Telos. Kevin Sanders et John Morgan du bidonville de Narcada. Tony Evans des couloirs angoissants de Péragus, et Baudouin travaillent sur Dantwin, Corriban et Onderon, avant de quitter le projet à la moitié du développement pour aller diriger Neverwinter Nights 2. Par ailleurs, puisque Obsidian utilisait le DC engine de Bioware, le studio canadien a répondu présent, pour aider leurs collègues et amis californiens. Ils ont même dépêché deux de leurs ingénieurs, épolé techniquement le studio sur place. Sauf que, rappelez-vous, Obsidian ce n'est pour l'instant qu'un grenier aménagé, dans lequel sont entassés 30 bonhommes au milieu d'un bordel de machines. Autant vous dire qu'à leur arrivée, les ingénieurs ont dû avoir quelques questions. Néanmoins, ceux qui ont le plus aidé et soutenu Obsidian dans leurs efforts, c'est LucasArts. Déjà, comme pour Kotor 1, toute la partie audio est prise en charge par l'éditeur qui mit à disposition leur énorme banque de sound design légendaires qui font la signature de la saga, en plus d'assurer l'enregistrement de toutes les voix. LucasArts fait aussi appel au talent du compositeur Mark Grisky, qui avait réalisé pour l'éditeur la bande originale de quelques jeux Star Wars. Là où Jeremy Saul, le compositeur du premier Kotor, différé de la saga par son style et ses orchestrations, Mark Grisky est justement choisi pour son style très similaire à celui de John Williams. Quant à la bande originale de Kotor 1 qui était entièrement réalisée sur ordinateur, Grisky fait jouer et enregistrer ses 50 minutes de composition à l'Orchestre symphonique de Seattle, après de nombreux allers-retours avec l'équipe créative pour préciser les intentions. Au-delà de la seule bande-son du jeu, LucasArts a mis en œuvre tout ce qu'il pouvait pour aider Obsidian. LucasArts a notamment pris en charge certaines cinématiques, l'intégralité de l'assurance qualité du jeu, des techniciens pour la chasse aux bugs et le soutien indéflectible du producteur Mike Gallo dans la promotion du jeu. LucasArts rend visite à Obsidian pour constater l'avancement sur le projet, et est époustouflé. Je vous rappelle, ils ont refilé le projet en s'attendant à un petit jeu, un stand-alone Kotor tout au plus, et ils voient se dessiner sous leurs yeux une véritable suite à la hauteur du premier jeu qui a tout cartonné. Obsidian en profite alors pour demander un allongement sur la durée du développement. Mais un souci se pose alors, le contrat a déjà été signé, et Urquart le reconnaît, ça a été l'erreur. Impossible de renégocier le contrat avec LucasArts sans infliger au studio de sévères pénalités financières. Les discussions sont impossibles, et malgré l'ambition du projet, Kotor 2 reste prévue pour la fin de l'année. La course contre la montre reprend, d'autant plus que le 3 de 2004 a fait monter la hype et l'éditeur se fait de plus en plus pressant. Un petit Kotor 2 évidemment, Kotor 2 grosse attente sur le produit. Ce qui a permis de sauver la production, c'est le tandem formé entre l'équipe design et l'équipe artistique, travaillant en même temps, couche par couche, sur les mêmes niveaux. Les deux équipes se répartissant le travail et Chris Parker, dans son rôle d'organisateur, définissant des objectifs précis chaque jour. Ce qui a permis de boucler chaque mois le design d'une planète entière. Des coupes finissent par être opérées dans le scénario du jeu, et une planète entière en est retirée, la planète M478, alors qu'elle venait d'être entièrement designée par Kevin Sanders, tout comme l'usine de droïdes HK. Des coupes surviennent alors dans le jeu, pour faire en sorte de le finir dans les temps. Et des tas de personnages voient leur arc narratifs entiers être raccourcis, voire supprimés. On échappe de peu au retrait du niveau sur le yacht de Gotoh, dont il était hors de question pour Avalon de s'en passer, matérialisant le message du jeu selon lui. Au niveau des coupes, c'est de la boucherie. Le personnage de Darkseon est relayé au second plan, comme pour Atris qui est pourtant au centre de la promotion du jeu. Mais aussi un tas de quêtes faisant le lien avec Autor 1. Néanmoins, c'est la fin du jeu qui a subi le plus de charcutage, et le studio a été forcé de régler ça à grand coup de ligne de dialogue, plutôt qu'un final épique grandiose comme l'opus précédent. Le contenu coupé du jeu n'est cependant pas retiré des données imprimées dans l'ECD, cela aurait beaucoup trop bousculé la structure des fichiers. Les équipes ont donc laissé les textes, dialogues et même assets non utilisés dans les données du disque. La version finale du jeu est finalement livrée dans les temps, et Knights of the Old Republic 2 de Sith Lords est publié le 6 décembre 2004. La galaxie traverse une période de trouble, puisque l'ordre Jedi a été anéanti et la République Galactique est sur le point de s'effondrer. Nous incarnons l'exilé, homme ou femme à votre convenance, qui se réveille d'une sacrée cuite au cœur d'un complexe minier désert sur Péragus 2. L'endroit est infesté de droïdes crabes bien agressifs, et on fait la rencontre des deux seuls survivants, Kreia, une vieille femme mystérieuse qui nous apprend à utiliser la force, et Aton, un charmant garçon qu'on a plaisir à rembarrer. Mais j'ai rien fait ! Un vaisseau de la République arrive, infecté d'assassins Sith menés par Darkseon, un seigneur Sith qui aurait mieux fait de changer de skin care, et on s'enfuit à bord du vaisseau qui nous a conduit jusqu'ici, le légendaire Ebon Hawk, sans oublier d'exploser tout un système planétaire au passage. Bah bravo ! La route continue sur Telos IV, où on choisit d'aider la bande des colos des Hitoriens, où la Xerqa est leur Elon Musk local. On rejoint notre vaisseau au pôle nord de la planète, où on se fait salement engueuler par Atris, une historienne Jedi. C'est bon, ça arrive à tout le monde d'anéantir des systèmes stellaires. Enfin, on récupère à nouveau notre vaisseau pour partir explorer la galaxie. Notre mission, rassembler tous les maîtres Jedi encore vivants, à savoir Edouard Balladur, Glenn Close, Matt Damon et Florent Pagny, pour au choix lutter ensemble contre la menace des Sith, ou bien en faire du pâté de Jedi. L'ordre de visite des planètes est, comme pour le premier jeu, laissé au choix du joueur. Il y a Nar Shada et ses bafons puants qui nous amènent rencontrer des tas de chasseurs de primes plus incompétents les uns que les autres, pour finalement rencontrer le plus grand seigneur du crime de la galaxie. Il y a Dantooine, où on est d'une communauté agricole à faire face à des mercenaires dont le chara-design montre toute la bonté qui s'émane d'eux. Il y a la longue quête sur Onderon et sa lune Zune, sur laquelle on fait deux à-la-retour. Une enquête policière palpitante, suivie d'un conflit politique entre partisans d'un putsch militaire et royaliste pour le maintien dans la République Galactique. Le tout sur fond d'alliance avec un clan Mandalorien. Vous l'avez compris, c'est la meilleure partie du jeu. Et il y a enfin Korriban, où tous les étudiants ont visiblement séché les cours, laissant les tombeaux et autres académicides à l'abandon. Une fois tous les maîtres Jedi rassemblés ou exterminés, on entre dans le grand twist de l'histoire. Votre maître Kreia est en réalité la pièce manquante de la menace Sith et prend le contrôle des armées de méchants. Après une bataille épique sur Telos IV et à bord du vaisseau de Darknilus, on part traquer Kreia, devenu Dark Triya, jusqu'aux confins de la galaxie et sur la surface détruite de Malachor V, lieu où votre personnage a rompu son lien avec la force il y a des années. On traverse les vallées infestées de millions de créatures, les couloirs d'une académicide remplie d'assassins et d'autres systèmes de défense, on affronte en duel le terrible Dark Xion pour finalement faire face à notre ancien mentor. Bon là ça va assez vite, un peu trop même. Après quelques discours, plein de révélations et un combat contre deux formes de boss, Kreia nous raconte tranquillement le destin des planètes, organisation et compagnons qu'on a rencontré. L'issue finale dépend de votre alignement, lumineux ou obscur, soit vous devenez le nouveau maître Sith incontesté, soit vous partez à la recherche de Revan au cœur des régions inconnues. Knights of the Old Republic 2. Par quoi commencer ? J'ai une relation particulière avec ce jeu que j'ai découvert en 2005 au sortir de ma séance de la Revanche des Sith alors que je n'avais que 7 ans. Découvrir un CRPG relativement exigeant à cet âge, c'est une sacrée expérience et le titre d'Obsidian m'a accompagné, pendant toutes mes jeunes années de joueurs, à le terminer et le re-terminer régulièrement comme un musicien faisant ses gammes. Kotor 2, c'est pas le jeu qui a le mieux veilli des CRPG des années 2000. En cause, le système de combat hérité de Kotor 1, avec sa pose active qui sent bon la décennie précédente, là où la même année, sortait des actions RPG bien plus dans l'air du temps. Je pense notamment à Fable qui sort à peu près en même temps. L'inventaire manque de clarté, l'interface n'est pas la plus réussie, tout est assez rigide, et sans oublier le système calqué sur la 3ème édition révisée de Donjons et Dragons, ne pardonnant pas les erreurs de build et pouvant créer des personnages pouraves si les caractéristiques ont dès le début mal été réparties. Certains diront que c'est comme ça à le jeu, mais ça reste un énorme rebutoir pour la plupart des néophytes. Graphiquement et surtout sans aucun mode, le jeu accuse ses plus de 15 ans. Les animations sont très limitées, les décors sur rails restreignent beaucoup de déplacements, on se perd dans certains level design qui manquent de clarté, et surtout l'instabilité du jeu. Il y a beaucoup de bugs de collision, des portes infranchissables, des ennemis coincés, du loot impossible à ramasser et surtout un passfinding des PNJ vraiment atroce. Vive l'expérience Kotor 2 sans mode, c'est assez éprouvant, on va pas se mentir. Cependant, et c'est tout à fait personnel, eh bah je préfère bien plus le feeling clavier et souris en main de Kotor 2 à son prédécesseur. Les modifications sont légères mais flexibilisent beaucoup plus la progression, les petits détails sont ajustés, les environnements profitent de beaucoup plus de PNJ, et les arrière-plans sont plus vivants et plus cohérents. Mensons spéciales à la ville de Isis sur Onderon, on y croit vraiment, en plus d'être magnifique. Ainsi que l'architecture glaciale de l'académie polaire de Telos, j'adore. La caméra aussi, qui est plus éloignée permet de mieux lire les combats et les décors dans lesquels en évoluent. Le loot, forcément plus conséquent, est aussi mieux aléatoirement réparti, tout comme la ribambelle de nouveaux pouvoirs, de nouvelles capacités, qui permettent plus de flexibilité dans les builds. Aussi, un atout majeur par rapport au preneuropus est le système d'influence sur les compagnons, qui permet, si vous avez de bonnes relations avec chacun, de développer leur background, de débloquer des compétences, voire même de les prendre comme padawans. Ça rajoute beaucoup de profondeur et d'importance au dialogue, et c'est pas pour rien que ce système d'approbation dynamique des PNJ a conquis les RPG des décennies suivantes, Dragon Age en tête. Et Obsidian n'oublie pas que, parfois, le diable se cache dans les détails. Prenez le mini-jeu du Pazak, cette espèce de jeu de blackjack simplifié. Là où dans Kotor 1 on s'emmerde sec avec un jeu lent qui se révèle être un jeu de pur hasard, dans Kotor 2 l'interface est dynamisée, et les cartes ajoutées permettent d'en faire un vrai jeu de cartes amusant. Est-ce que ça fait de Kotor 2 un jeu d'une toute autre génération par rapport à Kotor 1 ? Bon, pas le moins du monde. Mais toutes les modifications entreprises par Obsidian par rapport au premier volet sont très pertinentes et rendent la progression dans son univers le plus fluide possible. Je pense par exemple à la qualité audio absolument formidable du jeu. Évidemment, tous les bruitages issus des banques de son de Lucasfilm forment un univers très immersif et cohérent. Et il en va de même pour les ambiances sonores et les langues aliens qui ne souffrent jamais de répétitions trop visibles, et sont en quantité suffisante pour ne pas y voir un cache-misère qu'on pourrait imaginer en cas de manque de comédien. D'ailleurs, je vous en supplie, et c'est assez rare pour qu'on vous le dise, passer Kotor 2 en version française. Si le travail sur les voix en version originale est phénoménale avec la participation de la géniale Sarah Kestelman, la version française est d'une telle réussite, d'une telle justesse et d'une telle qualité de jeu qu'elle se retrouve en tout point supérieure à la version originale, si on nommait quelques rares soucis de traduction. Dirigé par le studio de doublage La Marque Rose, les interprétations magistrales de Cédric Dumont en Aton, Véronique Picciotto en Mira, Nathalie Blény en Visasmar et par-dessus tout Daniel Hazan en Crea rendent honneur à un jeu aussi bavard, et vous oblige à ne passer aucun dialogue pour ne louper aucune miette des différentes interprétations. Aussi, que dire de la bande originale magistrale de Mark Grisky qui renoue la licence avec les productions orchestrales qui font la signature de Star Wars. Le compositeur use de motifs musicaux toujours dans des tonalités lugubres qui assoient l'ambiance d'un titre dont il a parfaitement compris le ton et l'histoire. Si le thème de l'enclave Jedi reconstruite est l'une des plus grande réussite musicale de la licence, je ne peux que vous signifier mon admiration pour les thèmes de combat et surtout le thème d'introduction, celui de l'ordre de la création de personnages, et ses envolées harmoniques magnifiques. C'est mon OST de jeu vidéo favorite et je pense que vous l'avez bien compris. Cependant, un des défauts les plus importants de Kotor 2, mais je trouve que c'est également le cas de Kotor 1, c'est le rythme global. Le jeu ne veut pas vous plonger directement dans la grande histoire et dissémine, comme un jeu de piste, des indices sur les événements qui traversent son univers, sans jamais les expliquer. On apprend dans un journal holographique une bataille, au détour d'une conversation une conséquence majeure, et toutes ces informations, de la plus bénigne à la plus signifiante pour l'univers, sont traitées avec la même importance. C'est comme le refus de nous donner un sabre laser trop tôt dans l'aventure, et nous obliger à patienter bien 5 heures avant de nous permettre de le fabriquer. Personnellement, je trouve ça incroyablement d'avance sur son temps, une méthode de narration qu'on retrouvera dans les productions FromSoftware des années plus tard. Mais pour beaucoup, c'est considéré comme une perte de temps. On témoigne le premier niveau du jeu, au sein du complexe minier de Peragus, souvent un énorme repousseur pour les joueurs, il existe même des modes qui permettent de s'équiper directement d'un sabre laser pour le traverser en moins d'une heure, voire d'autres modes qui permettent purement et simplement de le skipper. Je vous avoue, pour moi c'est un peu de l'hérésie, le rythme de ce premier niveau n'est pas comme ça pour rien, mais soyez prévenus, c'est un jeu qui se déploie sur le temps long, et essayez au moins de terminer les niveaux de Peragus et de Telos avant de baisser les bras. Mais la réputation unanime qu'a KOTOR 2, c'est concernant la qualité de son histoire, et comment donner tort à qui que ce soit. KOTOR 2 traite du gris, de la nuance, de la duplicité de point de vue, et de la critique, des idées absolutistes et du manichéisme. C'est un voyage critique qui traverse la galaxy Star Wars, la mettant frontalement face à ses contradictions, en particulier concernant la force et son pouvoir de coercition sur les êtres vivants, sa volonté implacable qui détermine et manipule tout ce qu'elle influence, si bien que certains se perdent et ne deviennent plus que l'ombre de même, à l'image de Dark Nihilus, naviguant littéralement à corps perdu au gré des mouvements de la force. Seul le personnage de l'exilé, puisque incarné pour le pouvoir du joueur, représente une échappatoire à cet état de fait, ce déterminisme écrasant, puisque nous sommes dans l'histoire une blessure dans la force, une cicatrice dans sa volonté. Nous ne sommes ni un monstre déterminé par les vents du destin comme Nihilus, ni une âme en peine gouvernée par ses émotions comme Dark Xion. Nous représentons une troisième voie. KOTOR 2 brasse quantité de thèmes à travers lieu et personnage. Philosophiquement, on y parle du nihilisme, de déterminisme, de liberté et de vitalité. Le périple sur Onderon nous invite à réfléchir sur la légitimité et l'autodétermination. Sur Korriban, on pense au poids de l'histoire, au regard du passé sur le présent, comme de ce que les ruines disent de nous. Sur Télos, on parle même d'écologie et d'un rapport religieux ou capitaliste à l'environnement. Chaque personnage, même le plus insignifiant, même un barchand dans une ville occupée, même un mécanicien dans un bidonville, ou même un simple milicien dans une communauté agricole, apporte un point de vue sur le monde, une réflexion insoupçonnée concernant un univers aussi riche que celui de Star Wars. Et vous imaginez bien, il en va de même pour vos compagnons. Aton, cette espèce de Han Solo torturé par son passé, toujours le bon verbe à la bouche, mais qui, irrésistiblement, n'a peur que de décevoir et d'être rejeté. Baodur, ce vétéran bouillonnant de haine, si troublé et pourtant si loyal et bienveillant, un alter ego de l'exilé qui cherche la paix intérieure. Mandalore qui doit supporter le poids de la responsabilité de tout un peuple, alors que sa légitimité n'est pas acquise dans une période où ses idéaux sont de l'histoire ancienne. Le corps et l'esprit écorché de Visasmar, qui a vu son peuple se vider de toute vie et passer une vie de servitude, avançant au choix vers la vengeance ou vers le pardon. Mais aussi le tempérament vif et imprévisible de Myra, les réflexions toujours aussi sarcastiques que cinglants de HK47, la bienveillance et l'aplomb du petit D3M4, le mystère cynique et mathématique de Gotoh, tout comme les questionnements historiques et philosophiques qui taraudent l'esprit du disciple, ou la quête de perfection du corps et de l'esprit de la servante. Et ce, c'est sans comparaison avec la plus grande réussite scénaristique non seulement du jeu, mais aussi de tout l'univers étendu Star Wars, le personnage de Kreia. Une ancienne Maître Jedi et ancienne Senior Sith, dont ni le dogmatisme méprisant de la lumière, ni l'impulsivité aveugle de l'obscurité, ne lui a apporté de réponse aux questions qu'il a terrassées. Kreia est notre mentor toute l'aventure durante, et si ses commentaires et remises en place peuvent être agaçantes tellement nous prenons de plaisir à manipuler le monde dans lequel nous évoluons, Kreia est là pour nous rappeler l'impact qu'ont nos actes, que choisir c'est créer, et décider c'est exister. Et aussi écrasant que peut être le poids d'une décision, choisir de se défiler est pire encore. L'exilé, en bon personnage de RPG, est un personnage matérialisé par le choix. Il ou elle est défini par sa décision d'avoir activé une super arme qui extermine des millions de vies. Kreia est là pour nous rappeler que c'est ce pouvoir qui fait notre vitalité, notre puissance d'exister, et qu'une vie ne doit être dictée ni par un dogme aveugle, ni par le flot des émotions et du ressentiment, et encore moins par la tempête de la vie qui détermine nos actes, comme une pierre dévalant une montagne. Non, c'est bel et bien par nos décisions, notre auto-détermination, par les traces que nous pouvons créer dans le flux de la vie, et qui nous permettent d'y exister. La profondeur de l'histoire de Cotter 2 n'est pas approuvée, le nombre de vidéos dites essais à propos de ce jeu sur le youtube anglophone en atteste, même si je trouve que beaucoup de celles-ci passent à côté du vrai thème du jeu, à savoir l'existence et la vitalité, le nombre d'interprétations possibles de son histoire fait de cette aventure une des oeuvres les plus fécondes à l'analyse de tout l'univers Star Wars. C'est assurément, et de très loin, la réussite la plus éclatante de Cotter 2. Cotter 2 a reçu lors de sa sortie un accueil plutôt tiède. Si le jeu ne se fait pas descendre par la critique non plus, il laisse un goût amer de jeu bâclé, truffé de bugs, et au scénario plus sombre mais incomplet, qui ne satisfait pas particulièrement la presse. Cependant, c'est du côté des joueurs que la proposition d'Obsidia n'a le plus parlé. Cette espèce de gros puzzle vidéoludique a intéressé les fans qui se sont mis à fouiller les données du jeu, et ont fini par retrouver, disséminé un peu partout, le contenu retiré du jeu. Des commentaires de développeurs, des assets pour des niveaux coupés, des lignes de dialogue. Dès 2005, des fans à travers de nombreux pays se rassemblent pour former la Team Jiska, un groupe de modeurs qui se met en tête le projet fou de restaurer le contenu coupé de Cotter 2. Les développeurs de chez Obsidian apprennent la nouvelle avec joie, mais aussi avec inquiétude. L'équipe de modeurs ne se rend pas compte quelle masse de contenu a été retiré du titre. Le projet est colossal et la Team Jiska se casse les dents dessus, jusqu'à même se dissoudre. Cependant le projet est récupéré plus tard par d'autres modeurs pour être finalisé et donne naissance en 2009 au The C.F.Lords Restored Content Mode qui ne cessera d'être amélioré jusqu'en 2012 et sa version 1.8. C'est un mode phénoménal, les arcs narratifs de presque tous les compagnons sont complétés, des niveaux entiers sont rajoutés, des déroulements de quête sont développés grâce aux conseils directs des développeurs et artistes de chez Obsidian, des séquences clés comme la bataille de Kunda complètement refondés, et l'immense majorité des bugs sont corrigés par les modders. Si le mode ne restaure pas 100% du contenu qui était prévu, il permet en fin de compte d'avoir un jeu cohérent, bien rythmé, complet et propre techniquement, ce qui n'est pas une mince affaire au vu de l'ambition et du temps de réalisation du titre. Si vous devez vous lancer dans l'aventure Cotter 2, installez ce mode, disponible un peu partout, pour profiter de l'expérience exactement voulue par l'équipe d'Obsidian. De nombreux autres modes permettent de restaurer des arcs narratifs coupés de Cotter 2, comme la planète droïde N478, qui étend de quelques heures la quête de Korriban. Ces modes sont un peu plus dispensables, mais permettent d'augmenter drastiquement l'échelle et la durée de vie du jeu. Pour ce qui est d'Obsidian, après la sortie de Cotter 2, le studio s'est orienté vers de nouveaux projets, comme Neverwinter Nights 2, qui donne un sentiment de déjà vu au studio en termes de production. Une suite d'un célèbre jeu de Bioware réalisé en peu de temps avec le même auteur, et en parallèle le studio reste en contact avec LucasArts, qui subit de gros changements structurels en interne, alors que la prélogie venait de s'achever. Obsidian, qui avait pensé son Cotter 2 comme le second opus d'une trilogie, veut absolument prendre en charge Cotter 3, et le travail préparatoire avance dans l'attente d'un feu vert de la part de LucasArts. Chris Avelon écrit tout un scénario, des designs sont envoyés régulièrement, mais pas de réponse. LucasArts, de leur côté, craignent que l'arrivée de la nouvelle génération de consoles, Xbox 360 et PS3, n'entraîne un trop gros coup pour améliorer le moteur de jeu. Finalement, Obsidian reçoit une réponse, de la part de l'éditeur, ça ne va pas être possible. Evidemment, c'est un crève-cœur pour toute l'équipe, alors que le studio peine à réaliser des petits jeux, ou démarre des licences qui ne trouvent pas leur public. Heureusement, l'espoir ne meurt jamais, et il s'avère que l'éditeur Bethesda est à la recherche de studios aguerris pour réaliser un spin-off dans un univers très familier aux vétérans de Obsidian. L'avenir sera peut-être, au final, un peu plus radieux. Cotter 2 est disponible un peu partout, bien que la version Steam permet de modder le jeu avec une plus grande facilité. Le jeu a, comme son prédécesseur, été porté sur mobile, dans une version étonnamment propre, et qui peut bénéficier du Restored Content Mode avec quelques manipulations. Récemment, Cotter 2 a eu le droit, par le biais du studio Aspire, à son portage sur la Nintendo Switch, dans sa version commerciale. Ouais, celle truffée de bugs en 2004. Voir même pire, vu que Aspire a réussi à rajouter des bugs bloquant toute progression à la moitié du jeu. Ouais, bravo les gars ! Bon, ça témoigne d'un gros manque de rigueur en termes d'assurance qualité au sein du studio qui aurait dû être en charge du remake de Cotter 1. Et aussi, Aspire avait promis d'inclure en DLC le Restored Content Mode à leur jeu. Pareil, quelques mois plus tard après l'annonce, le studio a annoncé que ça allait pas être possible, offrant une clé Steam de consolation à ceux et celles le désirant. Bon, j'imagine que c'est une question juridique, c'est toujours compliqué avec les modes, mais bon, ça l'a foutu mal. Toujours est-il que je vous remercie d'être arrivé à la fin de cet épisode. Projet de cette vidéo est dans mes tiroirs depuis des années, et parler de mon jeu vidéo préféré est toujours un immense plaisir. J'espère qu'il vous aura donné envie de faire ou de refaire Cotter 2 et vous aura donné de nouvelles perspectives sur ce monument du RPG. Je vous enjoins à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. Je vous rappelle que j'ai une page Patreon qui vous permet de me soutenir financièrement. Je réalise ces vidéos avec passion sur mon temps libre et si vous avez l'envie et les moyens de m'aider, cela me permet de dégager plus de temps et plus d'énergie pour vous proposer les meilleures vidéos possibles. Aussi je vous donne rendez-vous dans les commentaires ci-dessous pour partager votre expérience personnelle avec Cotter 2 et ce que vous retirez de ce jeu bientôt 20 ans après sa sortie. Sur ce, je vous dis à la prochaine !